Hello les passionnés de scrap, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que tout va bien avec cette chaleur que vous arrivez à vous tempérer. Malgré tout, une pensée pour ceux qui travaillent, merci. Et puis voilà, je reviens sur le sujet des projets personnalisés. Je vais essayer de me tenir vraiment à ce sujet, je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Voilà, pour la petite histoire, il y a une évolution. De toute façon, les prix, il y a une réflexion qui évolue sans cesse en fait, surtout au fur et à mesure que je suis confrontée à ma réalité. Donc voilà, la première commande que j'ai réalisée, c'est une commande personnalisée, vous avez dû le voir sur ma chaîne. Et je remercie cette première cliente de tout mon cœur, de toute façon elle le sait, vous le savez si vous regardez ma vidéo. Je ne regrette rien, 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 au contraire, je vous dis un grand, grand, grand merci. Voilà, j'ai savouré chaque instant de cette première commande. Et c'est, voilà, rien à redire dessus, je ne redis rien là-dessus, je ne reviens pas là-dessus, c'était, voilà, parfait. Simplement, pour la suite, je vais devoir changer mes tarifs. J'étais partie sur la base d'un album que j'avais fait, d'un prix que j'avais fixé, qui a évolué entre temps parce que, en fait, je m'étais basée sur un critère qui a changé. J'ai fait une première vidéo sur les prix, je pensais avoir le temps de créer suffisamment d'articles pour pouvoir me faire une source de revenus suffisante. Je ne me suis pas rendue compte que, en fait, il y a beaucoup de choses qui prennent beaucoup de temps. Gérer les réseaux sociaux, continuer YouTube, mettre en ligne des créations, prendre des photos, répondre aux commentaires, l'administratif, les colis, préparer les emballages, le packaging, apporter les colis en relais, à la poste, etc., etc. Tout ça, ça demande un temps que je n'avais pas compté. Et là, en fait, je n'aurais pas le temps de créer suffisamment pour me faire une source de revenus. Vous savez que mon objectif, c'est de me faire une source de revenus avec mes créations. Et là, clairement, je ne vais pas pouvoir en vivre. Donc, j'ai dû revoir mes prix. J'avais annoncé le prix de 50 euros pour cette première commande personnalisée pour un album avec une cascade. Un album, j'avais annoncé 40-45 photos. Et finalement, c'est ça aussi, c'est en faisant qu'on apprend. J'avais oublié, je n'avais pas intégré cette donnée-là dans mon prix. Et dans, voilà, tel que j'avais pensé le projet. C'est que dès lors qu'on fait une cascade, ça implique de faire un album 20-20. Voilà, je ne peux pas faire plus petit. Enfin, 19-19, c'est le minimum. Et encore, il y a juste la place. 20-20, je préfère. Donc, je n'avais pas intégré ça. Finalement, c'est un gros album. Un gros dans le sens où je n'ai pas envie de faire des albums plus gros parce qu'après, plus gros dit plus lourds et plus fragiles. Je préfère faire un ensemble pour pouvoir faire un projet qui peut contenir plus de photos. Mais je n'ai pas envie pour l'instant, en tout cas, de faire un album plus gros que ça. Bref, du coup, comme je ne sais pas faire les choses à moitié... Enfin, ce n'est même pas que je ne sais pas faire les choses à moitié. C'est que je ne sais faire que les choses à fond. Donc, j'ai fait le truc à fond. Dans les moindres détails. J'avais peur, en plus, de ne pas avoir les 45 photos. Donc, finalement, j'en ai fait 53, je crois. Plus de 50. J'ai mis 5 jours à réaliser le projet. Je me suis dit 5 jours, 50 euros. Je ne peux pas en vivre. Alors, clairement, si je gagne au loto, oui, je pourrais faire ces prix-là. Mais, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je suis obligée de monter mes prix. Entre-temps, il y a une autre personne qui m'a demandé combien je pouvais prendre pour un album personnalisé. Donc, en étant là dans ma réflexion, je lui ai dit 80 euros. Ok. Elle m'a dit, j'en veux deux. Parce que c'est pour faire des albums bébés de ses enfants quand ils étaient bébés. Et ayant deux enfants, fait un album chacun. Bon. Ok. Ça en fait deux. J'avais annoncé un délai. J'avais annoncé 80 euros. Mais tu me laisses un mois pour faire un album. Parce que pour m'en sortir, la seule façon de m'en sortir, en fait, c'est de faire en série. Et du coup, le temps de finir le projet en cours. Et puis, de faire les albums en série. Avec la gestion administrative, les réseaux sociaux, etc. Voilà. Ok. Pas de soucis. De toute façon, ce n'est pas d'urgence. Ses enfants, ils sont grands. C'est simplement pour... Elle a toujours voulu faire des albums. Ses enfants quand ils étaient bébés. Donc là, c'est l'occasion. Et je m'étais dit, de toute façon, je vais toujours me récupérer sur des projets qui prennent moins de temps. Voilà. Dans une entreprise, quand on est créateur... En tout cas, il y en a plusieurs qui pensent ça. Et moi, je m'étais dit, les gros albums, je vais en faire. Mais je ne vais pas faire que ça, comme c'est ce qui me prend le plus de temps. Je vais surtout faire... Enfin, je vais faire un mélange de tout. Je vais faire un mélange de créations qui ne prennent pas beaucoup de temps. Et de créations qui prennent du temps pour que je puisse, finalement, dans le mois, me sortir un revenu. Tout simplement. En me faisant plaisir, puisque... Hein, c'était l'objectif. En me faisant plaisir, en me faisant plaisir aux autres, etc. Bref. C'est Bébé Nila, mon petit chien qui donne son avis. Et puis, entre-temps, j'ai eu une autre demande encore. Donc, je suis restée là-dessus. Et après... En fait, j'ai été pris de court. Je ne m'attendais pas. Et j'ai dû annoncer un prix. Donc, je suis restée là-dessus. Je n'ai pas osé, en fait, demander plus. Voilà, ça, c'est tout moi. Dans ma tête, j'étais en train de me dire si, d'un seul coup, j'ai 4 albums à faire à 80 euros chacun, que je mets un mois pour faire mes 4 albums. 80 x 4, ça fait 320 euros. Je ne peux pas vivre, en fait. Surtout qu'il y a des charges. Donc là, je me suis dit, bon... Alors, clairement, si ces personnes, elles passent commande, bah oui, évidemment que je vais les honorer. Une fois que c'est dit, c'est dit, je ne reviens pas dessus. Mais du coup, je continue d'évoluer dans ce projet-là. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, si c'est vraiment les demandes principales qui sont celles-là, il va falloir que j'augmente mes prix. Mais je n'ai pas envie non plus de demander un prix exorbitant pour un album comme ça. Donc du coup, je m'étais dit, donc bon, là, c'est juste en état d'idée dans ma tête. De toute façon, je pense que vous avez bien compris qu'il va y avoir de nombreuses étapes dans l'évolution de mon entreprise et dans l'évolution de mes idées. Et je vais m'adapter au fur et à mesure à ma réalité, aux demandes qu'on me fait, à ce que je vends, à ce qui se vend, à ce qui ne se vend pas. Voilà, je vais devoir m'adapter à ça. Mais l'idée que j'ai eue, c'est, moi, ça me fait plaisir de passer du temps sur des créations comme ça. Moi, j'aime bien faire un peu de tout. Mais de toute façon, c'est du scrap, c'est ma passion. Donc évidemment, ça me fait plaisir d'avoir des commandes comme ça. Là, l'idée, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que j'arrive à me sortir quand même un salaire. Et donc, passer une semaine sur un projet personnalisé, ok, mais voilà, il faut que je puisse financièrement m'en sortir. Donc, pour demander, du coup, une grosse somme, en gros, pour une semaine, eh bien, je me suis dit, il faut que je fasse plus de choses. Donc là, l'idée que j'ai, c'est de faire un gros projet que je pourrais vendre, par exemple, 300 euros. Voilà, c'est énorme. Mais en fait, il y a eu aussi tout un cheminement dans ma tête parce que j'ai écouté énormément de vidéos et qu'il y a beaucoup de créatrices, je n'ai pas regardé les vidéos d'hommes, qui le disent. C'est que le fait main, à un moment donné, ça a de la valeur, ça prend du temps, il faut pouvoir en vivre. Les gens, en fait, qui achètent des créations fait main sont des gens qui connaissent la valeur du travail fait main, qui reconnaissent cette valeur-là et qui ont, malheureusement, mais c'est évident, les moyens de les acheter. Donc, il faut cibler cette population-là. Là, il y a une créatrice qui disait, surtout, ne demandez pas autour de vous à combien ils estimeraient vos créations et surtout à combien est-ce qu'ils pourraient l'acheter parce que ce n'est pas ça votre clientèle. Enfin, après, ça dépend de notre environnement, mais la plupart du temps, ce ne sera pas eux vos clients. Donc, c'est la question à ne pas poser parce qu'on part sur des fausses pistes et c'est vrai que c'est la première chose que j'ai faite et, effectivement, je ne peux pas en vivre. Voilà. Là, vu comme je suis partie, je ne peux pas en vivre. Donc, du coup, je suis obligée de monter mes prix et, effectivement, j'ai rencontré des clients qui, je pense, pourraient faire partie de cette clientèle-là mais qui, dans ce qu'ils ont l'habitude de voir et de payer pour des commandes faits main comme ça, pour des gros projets, par exemple, ils peuvent mettre, ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un de leur entourage, 500 euros, 800 euros. Donc, moi, je ne veux pas partir là-dessus, mais, en tout cas, je me dis, c'est vrai que quand on voit ce qui se fait ailleurs et combien cette clientèle-là a les moyens de mettre et si ça correspond à ce qui, moi, me permet de vivre, voilà. Je pense que, alors, je suis quand même gênée, mais, à un moment donné, il faut aussi que j'accepter, ça, tout le monde le dit, de toute façon, les créateurs qui sont créateurs depuis 10 ans, 20 ans, eh bien, ils ont été obligés de monter leur prix et, en plus, ils disent tous que c'est à partir du moment où ils ont monté leur prix qu'ils ont commencé à vendre parce que cette clientèle-là, quand il voit quelque chose qui est vendu à un prix qui ne le vaut, enfin, qui n'est pas le bon prix, ils pensent que c'est du cheap, que c'est du bad game, que ce n'est pas de qualité, que, voilà. Et quand on met l'idée, c'est pas de vendre trop bas ou trop cher, c'est de vendre au prix de la valeur. Alors, je suis qui pour dire que ça vaut ça ? Mais, en tout cas, je vais essayer parce que mon objectif, c'est d'en vivre. Tout simplement. Donc, du coup, j'ai dans l'idée de faire, de toute façon, je vous présenterai tout, un gros, gros, gros projet personnalisé pour le coup et avec, pourquoi pas, un compromis de... Alors, je vais peut-être là faire deux prix. Le prix sans photo, mais personnalisé. C'est-à-dire que la personne, elle va me dire quel style elle veut, elle peut choisir ses papiers, choisir la structure, s'il y a une cascade, un cadre, combien de photos, avec une limite maximale, voilà, etc. Mais, du coup, personnalisé dans ce sens-là, parce que, oui, il y a aussi, pardon, je reviens en arrière, mais j'ai oublié de l'annoncer. Les dernières personnes qui m'ont demandé ça, qui ont choisi un peu les papiers, en fait, je vais devoir repasser une commande pour commander des papiers qui leur plaisent. Et, en fait, au prix où j'ai annoncé, je ne m'en sors pas parce que ce n'est pas que, comment dire, à chaque fois que je passe une commande, en fait, je suis, alors soit je me prends les frais de port, mais du coup, là, je ne rentre pas dans mes frais, en fait, dans le prix que j'ai proposé, soit je ne veux pas payer de frais de port, et du coup, j'en profite, effectivement, pour passer des choses dont j'ai besoin, que ça pourrait attendre, bon, c'est l'occasion, mais du coup, je me rends compte que, tous les mois, je vais quand même être obligée d'avoir un minimum de frais de commande à passer, ne serait-ce que pour la colle, que pour du papier basile, des papiers qui soient assortis aux albums que je fais, enfin, voilà, et donc à chaque fois que je fais une commande personnalisée, ça veut dire aussi passer une commande, donc à un moment donné, voilà, parce que tant que je fais des créations que je vends, que je choisis tout, je peux choisir dans ce que j'ai, on est, voilà, je suis scrapeuse comme vous, on a tous dans nos pièces de quoi faire beaucoup de créations, on n'a pas forcément de quoi faire quelque chose de très précis qui sort de notre tête ou de la tête de quelqu'un, mais on a de quoi faire plein de créations, donc là, clairement, je pourrais faire énormément de créations juste avec ce que j'ai, mais voilà, par contre, pour répondre à une demande précise, ben non, voilà, donc voilà pourquoi je pars sur un prix aussi élevé, c'est pour essayer de toucher une clientèle précise sur des projets personnalisés, mais en fait, les projets personnalisés d'un album à 80 euros, d'un album 20-20, on va dire, avec cascade, puisque voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on me demande, à 80 euros, si on ne me demande que ça, je ne peux pas en vivre, je ne peux pas en vivre, même en faisant beaucoup d'heures, enfin voilà, après j'ai quand même des enfants, je veux bien travailler la nuit, mais... ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, j'ai essayé, franchement, par tous les moyens, mais là, voilà, là, ça ne rentre pas, donc, je ne sais pas comment répondre à ça, si j'ai d'autres demandes identiques, franchement, je ne saurais pas comment y répondre, si vous avez des idées, je suis preneuse, si... après, je ne m'inquiète pas, outre mesure, je sais que de toute façon, au fil ou à mesure que j'avance, dans cette aventure-là, voilà, je sais que ça va le faire, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, et je suis quand même bien obligée de répondre aux questions qu'on me pose, bah, c'est genre le moment, quoi, et le but, ce n'est pas que je me mette en difficulté, voilà, dans les mois qui arrivent, donc, voilà, il faudrait quand même que j'arrive à vendre les créations que je fais, parce que là, pour l'instant, bon, alors, c'est les deux semaines que je les ai mises, ce n'est pas non plus, mais en fait, bah, je n'en ai pas vendu une, je pense que je vais, bah, faire une vidéo, YouTube, ou je vends, en fait, mes articles, peut-être que par le réseau YouTube, ça marchera mieux, je ne sais pas, je ne sais pas, je vais essayer, de toute façon, qui ne tente rien à rien, et puis, en même temps, bah, du coup, je pourrais profiter des très bons conseils, de certains, de certaines d'entre vous, que je remercie en passant, et j'ai toujours des bons conseils, des super retours, et des bons conseils, donc, je suis preneuse de ça aussi, je vous remercie, de tout ça, de tout ce que vous m'importez, voilà, en tout cas, voilà où j'en suis, dans ma réflexion, j'avais envie de vous partager ça, voilà, j'avais sincèrement envie de vous partager ça, parce que, là, j'étais partie pour me dire, bon, bah, stop, là, maintenant, je n'accepte plus de petites commandes personnalisées, parce que ça, ça me, bah, ça va me faire couler, à un moment donné, je ne vais accepter les commandes personnalisées, que, à partir de, je ne sais pas moi, 250 ou 300 euros, mais, en même temps, bah, si vous me demandez, je n'ai pas envie de vous dire non non plus, voilà, je ne sais pas dire non, je n'ai pas envie de dire non, donc, après, juste l'idée, c'est comment, ou alors avec un délai, avec un délai, mais, bon, je n'ai pas envie d'avoir non plus un délai d'attente, ça n'a plus de sens non plus, à un moment donné, je peux dire, un mois, ça me semble encore réalisable, mais, d'annoncer un délai de deux mois, deux, trois mois, surtout que dans deux mois, je serai en pleine création de Noël, quoi, donc, voilà, et là où je vais être embêtée en plus, c'est que, bah, par exemple, la dernière demande que j'ai eu de deux albums en plus, c'est justement pour offrir à Noël, donc, je ne peux pas dire après Noël, donc, voilà, là, j'apprends à travailler plus et plus vite, surtout, je pense que ça, ça va être une clé de travailler plus vite, je sais que plus je fais et plus je travaille vite, en même temps, j'aime bien prendre du plaisir quand même à ce que je fais, c'est pas, je ne suis pas à l'usine non plus, mais, mais, mais je vais y arriver, je vais y arriver, ça, j'ai aucun doute là-dessus, voilà, là, je me pose juste la question du comment, voilà, bah, sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous, je vous embrasse, on voit plein de m'amour, et, je vais vous dire quand même une petite phrase, je crois qu'il y a des vidéos où j'ai un peu zappé ça, ah, bah, en fait, j'en ai une sous mes yeux, qui me vient de cette planche de tampon, Shoe and Flower, c'est une vieille planche, mais c'est une de mes planches chouchoutes, enfin, j'en ai beaucoup, je sais, ton amitié est précieuse, voilà, et donc, je voulais vous dire, votre amitié à tous, mais précieuse, voilà, donc un grand merci à vous, plein, plein de bisous, gros gros bisous bye, à bientôt.